En lançant sur le marché le modèle Swadro TC640, un engin de base d'un poids d'environ 1400 kg muni de rotors plus petits, Krone élargit sa gamme dans des nœurs centraux. Les deux rotors ont un diamètre de 2,70 m et en version standard, ils sont équipés de 10 bras munis de 3 dents. Comme vous pouvez le constater ici, sur demande, chaque bras porte-dents peut être équipé d'une quatrième dent. En option, on peut replier deux bras, ce qui permet de réduire la hauteur de transport à environ 3 m pour pouvoir remiser l'engin dans des bâtiments bas. Le rotor et la boîte de vitesse sont sans maintenance. Les chemins de roulement Duramax sont garantis 3 ans par Krone. Ils guident rapidement les bras porte-dents vers le bas et le haut. Les rotors sont munis d'une fixation cardanique et peuvent osciller de plus ou moins 5 degrés dans le sens de la longueur et de plus ou moins 7 degrés dans le sens transversal. En cas d'irrégularité du sol, cela permet d'améliorer la préhension du fourrage et de réduire la pénétration des dents dans le sol. Au moyen d'un vérin, qui peut également être hydraulique en option, on déploie les rotors de 70 cm latéralement par le biais d'un cylindre hydraulique à double effet. La largeur de travail varie alors de 5,70 m à 6,40 m. La largeur de l'endin évolue entre 1 m et 1,70 m. Le nouveau modèle est également équipé de dents lift. Les dents réglées plus haut et une vitesse supérieure permettent un ratissage optimal du fourrage. Grâce à une deuxième courbure située dans leur partie inférieure, même en cas de forte charge, les dents ont encore de la prise, ce qui permet de mieux soulever le fourrage. Le réglage de la hauteur se fait par une manivelle, une par rotor, et se contrôle sur une échelle facile à lire. Le modèle Soadro TC640 ne dispose pas de possibilités de réglage électrique. L'ensemble motopropulseur est sécurisé par un mécanisme à cliquer. Une caractéristique de l'endaineur Krone est l'effet jet. Lors de la descente vers le sol, les roues arrière des trains des rotors descendent en premier, puis les roues avant. Pour le relevage, l'ordre successif est inversé, comme pour le décollage et l'atterrissage des avions. Cela permet d'éviter qu'une pénétration trop profonde des dents endommage la couche air bassée. Dans l'équipement standard, le chariot de transport n'est pas articulé. En option, comme vous le voyez ici, on peut l'équiper d'un train d'attelage pivotant. En version standard, le châssis du rotor est muni de quatre roues. Les deux roues avant peuvent pivoter. En option, il y a aussi un châssis à six roues ou également des roues de jauge arrière. Pour une meilleure stabilité dans les pentes, on peut faire monter des poids de roues supplémentaires. En position de transport, l'engin mesure 2,55 m de large et 4,80 m de long. Selon la largeur de travail réglée, la hauteur de transport avec les bras rigides se situe entre 3,55 m et 3,90 m. Pour le transport, on tire sur le câble de traction et on lève les cliquets de blocage pour que les rotors puissent se relever complètement. Quand ils sont complètement relevés, on lâche le câble, les cliquets en fer s'enclenchent alors et la position de transport est fixée de manière sûre. Le modèle Swadro TC640 est disponible sur le marché à partir de 19 800 francs suisses.